culture exposition sortie bonjour linda ça va en super fort mais on commence par les festivités qui sont en train de se préparer pour le 1er novembre absolument le 1er novembre le 70e anniversaire de la révolution notre glorieuse révolution 1954 alors voilà beaucoup de personnes aussi de notamment les algérois et ceux qui vont se déplacer pour vivre ce moment exceptionnel que sera le défilé ce magnifique défilé donc qu'on attend terre temps la temps avec impatience et les sacrés vénards ce seront les riverains qui sont autour de 2,2 du côté notamment de la marina d'alger donc toute toute cette côte donc d'alger qui vont vraiment profiter nous aussi on va en profiter parce qu'on va suivre cela via donc la chaîne 3 et la télévision mais ce qu'il faut savoir c'est ce que ça va être quelque chose de grandiose de magnifique beaucoup d'émotions c'est des moments exceptionnels que nous allons vivre ce 1er novembre et autour de cela nous allons aussi avoir beaucoup d'activités culturelles aussi artistiques qui fait j'imagine qui s'étaleront tout au long du mois de novembre absolument tout au long de ce mois sacré c'est un mois aussi sacré ce mois de novembre le mois de la révolution et nous allons vivre donc des expositions il va y avoir déjà on commence demain par une exposition qui va drainer plus de 300 artistes peintres algériens ce sera au palais de la culture le vernissage se fera demain en grande pompe donc ça va être quelque chose de magnifique à découvrir le vernissage se fera de demain et l'exposition va s'étaler jusqu'au 24 novembre au niveau du palais de la culture je cite juste ce détail mais il y aura aussi des activités à travers tout le territoire national donc les 58 wilayas seront aussi concernés par ces festivités par ce souvenir et il y aura aussi une intervention de tous nos artistes qui donc voudront aussi qui seront aussi partie prenante de de ce rendez vous nous avons par exemple pour revenir un peu à la capitale parce que faut dire aussi que la capitale aura aussi des moments très 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 fort pour juste pour revenir par rapport au défilé par rapport à à ces moments que nous allons vivre le 1er novembre on a déjà hâte de vivre à ces moments là de vivre et de faire de découvrir toute cette cette beauté de l'algérie et la richesse de notre de notre armée la richesse aussi de ce défilé que nous allons découvrir parce que nous allons remuer ciel et terre et mer et ce sera quelque chose de formidable à vivre et à faire vivre à faire découvrir au monde entier également ça aussi c'est quelque chose de très très important je voulais revenir sur cela parce que il faut aussi motiver les enfants à à vivre à découvrir à s'intéresser à l'histoire à s'y intéresser oui absolument nous avons aussi des maisons des bâtisses des villas des palais au niveau de la capitale qui ont été restaurés et qui seront aussi donc pour cet événement embelli avec de la production artistique et culturelle je pense à la villa abdeltaïf bien sûr qu'il ya toute une histoire importante et également la villa boulkine a eu scindé qui aussi fait parler d'elle énormément il faut savoir que cette belle exposition qui a qui était des questions qu'elle dure quelques quelques semaines et là elle va encore s'étaler on en a parlé justement tout à l'heure voilà j'ai écouté justement le reportage de nadia si assis et il faut savoir que cette exposition va s'étaler jusqu'au neuf voilà c'était jusqu'au 2 il ya finalement ça a été 24 heures et là elle s'étalera jusqu'au neuf nous aurons justement comme invité pour le 100% culturel madame d'ehmany nawel qui est donc responsable au niveau du ministère de la culture et des arts et qui aussi et aussi donc parlera reviendra sur cette belle exposition qui se déroule au niveau de la villa boulkine qui a été encore décalé jusqu'au neuf parce qu'il ya une grosse grosse demande un engouement complètement vous avez des découvertes de tenue il ya le côté traditionnel moderne des designers des artistes peintres et vous avez aussi de la création en matière de vêtements traditionnels et africains également ils ont vous avez chers auditeurs jusqu'au neuf jusqu'au neuf voilà ça se passe à la villa boulkine voilà merci 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 pour toutes ces précisions linda à partir de 9 heures il ya l'émission de linda tamadrari c'est 100% culturel n'hésitez pas rester branché sur les ondes d'alger chenthrois on est là pour vous accompagner jusqu'à 9 heures